Bonjour à chacun et à tous. Dans le bulletin d'information du 21 juin 2023, le professeur Dandine Niamon est visé par trois différents recours en inconstitutionnalité de sa désignation comme membre de la Cour constitutionnelle 7e mandature. Il s'agit de deux recours du député Michel Soudino, membre du parti Les Démocrates, et un autre de Abdou Hakim Radji. Les trois recours étaient inscrits au rôle de ce mardi 20 juin 2023 à la Cour constitutionnelle. Le député du parti Les Démocrates, Michel Soudino, se basant sur l'article 115 alinéa 2 de la Cour constitutionnelle, remet en cause l'intégrité du professeur Dandine Niamon pour siéger à la Cour constitutionnelle. Le député de l'opposition fonde ses allégations sur les déboires que le professeur a connus au niveau du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le député est le seul à être écouté ce mardi à l'audience. La Cour a ensuite mis en état le recours et renvoyé le dossier au jeudi 22 juin prochain. À la criette à présent, ce lundi 19 juin 2023, 20 cybercriminels ont été condamnés à des peines d'encrisonnement allant de 5 à 7 ans. Le montant des amendes à payer par les inculpés est de 130 millions de francs CFA. Au total, 20 cybercriminels ont été condamnés lundi 19 juin 2023 par la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme Crayette. Selon Libre Express, tous étaient en détention provisoire depuis décembre 2022 pour certains et avril 2023 pour d'autres dans une affaire d'escroquerie via Internet. Ce lundi alors, la Crayette s'est penchée sur leur cas et a vidé 5 dossiers. Dans le tout premier, un jeune Gaïman a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 femmes et 6 millions d'amendes. Dans le second dossier, 17 personnes dont des ressortissants nigériens ont été condamnées. Parmi eux, 7 ont écopé de 5 ans de prison, dont 4 femmes et 1 million d'amendes chacun. 6 autres de nationalité nigérienne ont été écopés de 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amendes chacun. Les 4 restants ont été purement et simplement relâchés au bénéfice du doute. Le troisième dossier concerne deux cybercriminels. L'eux a été relâchés et le second condamné à 5 ans de prison, dont 4 femmes. Deux gaïmans sont inculpés dans le quatrième dossier. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison ferme, avec 10 millions d'amendes d'une part et 25 millions de dédommagements et intérêts à payer à leurs victimes pour causes et préjudices subis. Trois jeunes étaient poursuivis dans le cinquième et dernier dossier. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 4 femmes et 10 millions d'amendes chacun. Soit au total 5 et 7 ans de prison pour les 20 cybercriminels champions dans les faux maraboutages, plans culturels, faux prêts, etc. Et de plus, 135 millions d'amendes, plus d'hommages et d'intérêts à payer. L'ouvrage Le rêve jaune est désormais disponible. En présence des médias et des invités présents, l'auteur Géraud Viouami a rappelé son désir d'inscrire dans la postérité cette remarquable performance des écureuils en Égypte. Selon le présentateur de l'ouvrage, Epiphan Assel Bouyarro, ce chef-d'oeuvre retrace le parcours des écureuils, les biographies, les anecdotes que personne n'avait jamais livrées, sans oublier les signatures des 23 écureuils et du sélectionneur Michel Dussier. Après le drame survenu lors du match à Bénin-Sénégal, au stade général Mathieu Kérecou de Koutounou, le Bénin a renoncé à l'organisation de la 45e Assemblée Générale de Confédération Africaine de Football. Les détails avec Evelyne Dussou. Initialement prévue à Koutounou, la 45e Assemblée Générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football aura finalement lieu au Kenya le 13 juillet 2023. Si pour le moment, rien d'officier n'est encore annoncé par la Fédération Béninoise de Football, l'événement a déjà trouvé son point de chute. En effet, selon des indiscrétions, le Bénin aurait décidé de ne plus accueillir l'événement. Ce report est dû à des raisons d'ordre organisationnelles dont les détails restent à explorer. Et la visite du secrétaire général de la CAF serait considérée comme un geste devant convaincre les autorités béninoises à maintenir l'organisation de cet événement qui devrait connaître la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et le choix des pays organisateurs des Cannes 2025 et 2027, ainsi que l'élection de certains membres de la CAF. Finalement, selon le quotidien Le Matinal, c'est le Kenya qui est choisi pour accueillir cet événement après le désistement du Bénin. Ainsi prend fin le bulletin d'information.